Yaho ibancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour un crash test et on va tester ensemble le tome 1 et le tome 2 du manga Nos Différences Enlacées Le manga Nos Différences Enlacées est un manga des éditions Meian et c'est un Yuri Nous sommes dans les genres romance, étrange de vie, tout ce qu'il y a plus classique et travail On parle donc la série et âge conseillé aux 14 ans et plus Nous sommes sur un manga qui datorait de 2017 au Japon et de juillet 2021 en France pour son premier tome Le troisième tome, le prochain tome sort le mois prochain si je ne dis pas de bêtises et s'il n'y a pas de retard Et c'est tout en ce qui concerne le manga à part qu'il est au prix de 6,95€ Sachant que c'est un grand format parce que je vais te montrer à côté Kuma Kuma Beer qui est un taille normale Et voilà, donc Meian a peut-être fait un grand format ou c'était peut-être naturellement un grand format Mais en tout cas ils ne nous ont pas augmenté le prix par rapport à la taille du manga Et ça, ça reste à retenir et à souligner Pour ce qui est du manga Kuma, on est avec Mika Nuji Et il ne me semble pas que l'auteur ait écrit autre chose On attaque le manga, à mon avis, sur la qualité du dessin Ou je te dirais que je trouve la qualité du dessin plutôt intéressante Et donc j'ai été vraiment contente au niveau de l'esthétique J'aime bien les personnages et la façon dont ils sont dessinés etc Ça change un petit peu des shoujo et tout ça Et aussi des hentai parce que c'est vrai que c'est les catégories que je lis le plus avec les seinen Donc ça, ça m'a fait énormément du bien Au niveau du résumé, je ne te le lis pas parce que c'est juste une petite phrase d'accroche Plutôt qu'autre chose qu'il y a marqué à l'arrière du manga Je te mettrais vraiment le résumé officier dans la barre d'infos Mais au tout début, en fait, on suit les aventures d'une jeune fille Des jeunes femmes, pardon, parce qu'elle a 10 ans de plus que l'autre J'ai perdu Donc en fait, on va parler de la brune qui est Iori Et Minami qui est donc la personne blonde Iori est donc une personne qui a tendance à tomber amoureuse de personnes Et donc d'hommes qui sont déjà en couple Et donc forcément, à chaque fois, ça ne tient pas Et quand ça ne va pas, quand elle vient de se faire larguer A chaque fois, elle retourne dans le même bar où travaille donc Minami Oui, j'avais un petit doute sur le nom Et donc un soir, en fait, tout simplement, ça va déraper Et Minami va se retrouver à rester chez Iori Enfin, voilà, Iori est alcoolisée Minami la raccompagne chez elle Elle n'arrive pas à repartir de chez Iori Et donc c'est comme ça que ça va commencer leur relation Et vont finir ensemble Ça, tout en doute Donc en ce qui concerne ce manga, j'ai vraiment aimé Ce que j'aime aussi, c'est qu'au fur et à mesure, en fait On va nous développer les personnages Les deux personnages, leur vécu, leur passé, etc On nous montre bien que niveau physique et niveau mental Et façon d'être et tout ça, elles sont opposées On a une employée en costard Et on a la femme barman slash serveuse Tatouée, percée, décolorée et compagnie Et en plus, il y a une différence d'âge entre les deux personnages Donc forcément, ça crée vraiment une grande différence Mais ça prouve bien que justement, nos différences enlacées Donc que même si on est différent, on dit deux choses Et les opposés s'attirent Et qui se ressemble, s'assemble Moi, je suis plus du principe de qui les opposés peuvent s'attirer J'ai juste pris une liaison comme ça dans une de mes connaissances Suite Lolita avec un gothique Pour le physique en tout cas Et tout ça, donc voilà Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant Et je trouvais ça plutôt sympa Surtout, on peut être qu'on aborde L'apparence piercing, tatouage décoloré Au Japon Qu'on nous aborde du coup Que c'est un truc franchement Où surtout au Japon, on a encore plus a priori Et que finalement, Minami n'est pas forcément Quelqu'un de méchant, d'agressif Ou quoi que ce soit Le cliché qu'on peut avoir Et donc j'ai trouvé vraiment l'histoire super Ce que j'aime aussi, c'est que En fait, au fur et à mesure du premier volume On va nous développer les deux personnages On va nous développer les passés Et donc on va nous développer par exemple Un autre personnage On va nous faire rencontrer un autre personnage Qui est dans la vie de Minami Et donc via ce personnage là Et un autre qu'on va rencontrer On va découvrir du coup un deuxième duo Et on suivra aussi au fur et à mesure Les aventures aussi de ce duo Quand je dis duo Ça veut dire qu'ils ne sont pas forcément Tout de suite en couple Ou en tout cas peut-être en couple Mais je te laisserai découvrir Puis dans le deuxième volume On va nous développer un troisième duo Donc ça ce que j'aime bien C'est justement qu'on nous développe Plusieurs duos Et donc plusieurs types de relations Complètement différentes etc Mais où à chaque fois les personnages sont assez différents Au niveau des personnalités Du caractère, du physique etc Et c'est ça qui est plutôt sympa Le petit défaut aussi Que je dirais quand même Pour ces deux premiers volumes C'est que On a l'impression que tous les personnages féminins Sont gays Ou presque Enfin sont du coup lesbiennes Parce que certes On va voir une ou deux collègues de travail De par exemple Iori Qui est hétéro Mais après Et même les collègues de Minami Qui sont hétéro Mais à chaque fois Je trouve ça un petit peu dommage Que comme par exemple On a l'impression en fait Que tous les couples qu'on nous développe C'est un thème Iori Donc tu verras pas d'hétéro Et c'est un petit peu dommage Je trouve ça dommage Qu'on n'ait pas un couple hétéro Et qu'on ait par exemple Deux ou trois couples Lesbiennes Parce que j'aurais trouvé ça Vachement plus intéressant À aborder Après ça reste un avis personnel Pour ceux qui sont des mangas Je l'ai vraiment aimé J'ai aimé sa construction J'ai aimé sa façon d'être Le développement au niveau des personnages Tout est bien géré en tout cas Pour ces deux premiers volumes Par contre Là je sens que Peut-être la maison d'édition Va être en mode blanc Alors j'ai surkiffé l'estrait Y'a pas de soucis J'ai surkiffé L'hier cette série Y'a pas de soucis Le seul problème pour moi Est que Minami Ressemble à une personne Que je connais dans la vie De tous les jours On va dire ça comme ça Et que je ne connaissais pas En juillet Juillet Août Septembre Si au niveau de la rentrée Quand j'ai pu éventuellement Faire la vidéo Extrait manga J'achète ou pas Par rapport à ce titre Que je n'avais pas pensé entre temps Que Minami Ressemble à une personne Que je connais Et que du coup Le fait que Minami Ressemble à une personne Dans mon entourage Fait que j'ai du mal A lire ce manga Parce qu'il y a trop de similitudes Entre ces deux personnages Et donc du coup Ça me perturbe Et je n'arrive pas Totalement A apprécier autant la série Que je le devrais J'arrive à voir Et à le ressentir Par rapport à mon ressenti Sur la série Sur l'intégralité Sur ce que j'ai lu Etc Mais je passe trop mon temps A analyser Et à comparer Les deux personnages Le personnage réel Et le personnage fictif Donc moi On va dire Ma personne Qui est mon Minami On va dire Et Minami Le personnage de la série Donc du coup Je préfère abandonner Pour l'instant Peut-être que Quand certaines choses Ce seront Enfin voilà Quand la série Sera peut-être éventuellement Finie ou autre Parce que moi Ce que j'ai vu Sur Manga News C'est qu'il était marqué Toujours en cours Après le truc C'est que le manga S'il n'est pas terminé Il date de 2017 Et il n'y a que 5 volumes Donc j'ai très très peur Qu'on ait 2 tonnes de temps A attendre Si c'est en 5 tomes Peut-être éventuellement Que je prends un effort De lire la suite Mais honnêtement Je ne les lirai pas Les 2 jours d'affilée Ou sur la même journée Parce que très clairement C'était pas ouf Donc voilà Pour l'instant Pour moi Ça reste en suspens Et je ne continuerai pas Pour l'instant La série Après ça reste à voir Mais c'est juste Du coup Pas du tout à cause de la série C'est parce que J'ai une personne Qui est à Minami Et ça me perturbe Un petit peu trop Et ça me Voilà J'ai un petit peu du mal A ça Juste C'est vraiment la seule raison On termine donc Cette vidéo Avec mon avis Sur les couvertures Alors déjà On va parler du Est-ce qu'il y a vraiment Quelque chose à dire Nos âges Nos styles de vie Tout nous sépare Mais malgré ça Je n'ai qu'un souhait Que tu sois À mes côtés Pour toujours Petite fraise d'accroche Qui est plutôt sympa Et voilà Qui donne envie Ensuite On a juste De belles histoires De romances Entre jeunes femmes Le début De l'histoire d'amour Entre Minami Et Iori On a Des petits dessins Quand même À l'intérieur Ça je trouve ça mignon Et à l'arrière On a juste Des petites illustrations Voilà Donc ça je trouve ça Plutôt sympa J'adore la couverture Parce qu'on les voit On a l'impression Qu'elles sont dans l'herbe Même si c'est rose Parce qu'il y a des feuilles D'automne qui tombent Et elles ont enlevé Leur chaussure Ah non C'était une couverture Tu sais Quand ils vont faire Leur pique-nique Ils mettent une couverture Par terre Et donc Voilà J'adore Et à l'arrière Ce que j'aime bien C'est qu'on a une petite Présentation des personnages Genre Iori Tanaka Une employée d'entreprise Écrasée par le travail Incapable de nouer Des relations amoureuses Durables Minami Sando Cheveux décolorés Persing Tatouage Les airs délinquants La rendre difficile À approcher Et après On a marqué Poussées par la fougue Elles vont passer La nuit ensemble Enfin ça je saurais déjà lui Mais voilà À quoi ça ressemble Après c'est très très vide Donc ça Ça peut être dommage À mes yeux Mais voilà Quand on enlève les couvertures On a Petite BD Personnage en chibi Trop mignon Voilà Une très belle page En couleur Quand on commence le manga Ce qui est très agréable Et on a Le sommaire Qui peut faire peur Ainsi que La première page Pour débuter On n'a pas de page Entre chaque chapitre On a directement Ouais c'est ça On n'a pas de page Entre chaque chapitre On a directement la suite Pour ce qui est du tome 2 Donc on a Deux autres personnages Que l'on rencontre Et qu'on va surtout Développer dans ce volume Même si on les a un petit peu Développés je crois Dans le tome 1 L'arrière Le même principe Avec la présentation Des deux personnages En question Voilà Ici La même illustration En bleu Et là Une petite BD Non Une page Magnifique page En couleur Avec les nouveaux personnages Et sommaire Et on commence Et ainsi de suite Donc en ce qui concerne ça Le seul truc Moi que j'ai vraiment à dire C'est que Je suis un petit peu déçue Par rapport au fait Qu'on n'ait pas de page Entre chaque chapitre Mais c'est tout Après Honnêtement Je Ouais Honnêtement ça aurait pu être sympa Parce que comme après Donc le tome 1 On est concentré sur un couple Mais on découvre Un autre duo Qui n'est pas forcément Tout de suite un couple Après on va découvrir Ce couple Et dans le tome 3 Quand je saurai Enfin dans le tome 2 Comme je t'aurais expliqué Du coup dans la partie d'avant On va découvrir Un troisième duo Et donc ça aurait été bien Tu vois d'avoir des illustrations Même pas encore en couple Et après du coup Les images Entre chaque chapitre En couple Etc Donc c'est un petit peu Le point faible je trouve Mais après bon C'est mon avis personnel Et ça reste de l'esthétisme Mais sinon Très content en tout cas De l'esthétique Au niveau des couvertures Et de l'ensemble Cette vidéo sur le manga Nos différences enlacées Donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas Comme d'hab On like Ma précédente vidéo Des éditions Mayan Ma playlist Mayan Ma tête de panda Pour t'abonner Mes réseaux sociaux Le compte Vinted Dans la barre d'infos Le compte UTIP Si tu veux participer Au prochain Otaku France Tour Parce qu'on est toujours bloqué A ne pas en faire Parce qu'on a des problèmes financiers Vous et moi On est qu'à 130€ je crois Donc on va pas aller très très loin Donc tu as le résumé du manga Des codes promos Pour pas mal de sites Les liens vers mes autres réseaux sociaux Etc On se retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et sur ce A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada